Bonjour à tous, toutes et à tous que vous êtes ici. Les personnes qui étaient déjà là hier, fidèles postes, pour un marathon, parce que c'était un vrai marathon. Hier nous avons fini ça, nous avons dépassé d'une heure et demie ce qui était prévu dans la programmation. Donc ce qui est plutôt bien, parce que ça veut dire que les échanges ont été très riches. C'est une journée vraiment riche en échanges. Donc là je vais juste introduire, nous avons également avec nous des personnes, des internautes, qui nous suivent par Zoom. Et je vais faire juste une toute petite introduction pour expliquer un petit peu le contexte du projet. Donc c'est le projet Epistémologie des Africaines et Afrodiasporiques. C'est un projet qui part sur un partenariat. Donc l'idée c'est de faire un partenariat avec plusieurs universités implantées à l'étranger, dont l'université Omar Bango au Gabon, l'université Lunilab, qui est l'université internationale de l'intégration luso-brésilienne au Brésil. L'université, c'est pas l'université, c'est l'institut, l'institut supérieur des sciences de l'éducation à Cabinda, à Angola. Et également l'université de Guyenne, en collaboration avec l'université des Antilles. Nous avons proposé hier toute une programmation, j'avais exposé hier toute une programmation des séjournées d'études, qui sont plutôt demi-journées d'études, réfléchies comme ça, pour pouvoir créer une espèce de réseau, une espèce de cohésion de groupe. Et je pensais si on aurait fait toute une journée d'études plus longue, que cela aurait été beaucoup plus difficile de créer cette cohésion de groupe. On peut toujours se dégager une débit journée, mais une journée entière, nous savons que c'est compliqué, au vu de toutes nos tâches et occupations. Donc voilà, c'est une première édition, on compte beaucoup sur cette première édition, et nous croyons que ce serait possible de faire une deuxième l'année prochaine. Cela va dépendre, bien entendu, de la volonté des partenariats de vouloir élargir ces réseaux sud-sud. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Wesne Obolo, qui sera notre modérateur de cette matinée. Donc, nous avons prévu deux temps pour cette matinée, une matinée donc doctoriale, qui a subi quelques petits changements. Donc, j'explique les changements. Donc, pour cette première table, nous avions deux intervenants, mais nous venons d'apprendre que Feriel L'Henri est hospitalisée. Et malheureusement, donc, il ne pourra pas être d'une autre. Donc, c'est Pierre qui va prendre un, prendre toute la place de ce premier temps, de cette première table. Et pour le deuxième temps, notre deuxième temps, il y a eu également un petit changement, parce que c'est normalement le professeur Sylvia Mnombari qui était absent hier, qui devrait donc intervenir en fin de matinée. à côté de Anna-Carolina Koppol, qui est également sa doctorante. Voilà, les petits ajustements qu'on a dû faire au dernier moment. Très bien. Donc là, sans plus attendre, je passe la parole à Weisner. Et merci beaucoup d'être là. Merci, Sylvia. Je pense que vous avez déjà pu vous présenter, c'est-à-dire le panel et l'événement. Rapidement, je suis Oester Robolo, avec l'autorisation de l'organisatrice, qui permet de vous présenter beaucoup plus en profondeur. Donc, je travaille sur les questions de panafricanisme et utopie africaine, dans le cinéma et le roman, mais également avec mon parti sur les questions d'autres arts et d'histoires économiques et d'autres politiques également. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit Soraya, on va écouter un seul intervenant, Pierre Ruffi, sur les questions d'épistémologie africaine pour regard des stratégies discursives et esthétiques. Alors, sa communication a également connu un petit changement au niveau du titre. L'ancien titre que vous avez, « Littérature africaine, le trépuscule de la leur » a été changé par celui-ci, la métaphore du miroir dans le miroir de Touban. Voilà. Pierre Ruffi est doctorant de troisième année à l'université à l'université Lourdeau-Montagne et rattaché au laboratoire Les Africes dans le Monde sous la direction du professeur Sylvain Bonobari. Il est, par ailleurs, un passionné de la littérature en particulier et de la culture en général. Jeune écrivain gabonin, il est également comédien à l'atelier thermatique et il est fondateur du collab collectif des auteurs africains qui compte désormais plusieurs publications avec plusieurs publications, plusieurs romans, poésies et pièces nouvelles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de votre. Donc, je laisserai la parole à Pierre Ruffi qui aura 25 minutes sans intervention et on aura largement le temps d'échanger de revenir sur les petites questions, réactions qu'on n'aurait pas à articuler parfaitement. Alors, ma communication a pour titre La métaphore du miroir dans Le miroir de Touba de Noël Bertrand Mounzanga. Là, vous avez quelques petites informations sur le livre et sa dernière publication intitulée Tamar et Koya. un petit plan sous-mer comme ça. Alors, l'histoire africaine en le point de douter marquée par le discours occidental sur les Africains dans l'intention de nier leur unité, leur culture, leur civilisation a influencé a influencé une grande majorité d'écrivains subsahriens d'expression française. La littérature francophone du Sud du Sahara, depuis sa naissance, a été confrontée à diverses conditions et systèmes scripturaux. Depuis les années 30, ce champ littéraire a pris une autre dimension, tant rédactionnelle que culturelle. En effet, les années 30 nous plongent dans la période de la négritude, discours valorisateur et d'affirmation de l'identité noire, de sa culture authentique africaine et de sa civilisation. Ce mouvement charnière de cette littérature a impulsé le genre, la forme et le style afin de créer une dynamique structurelle forte, puissante et différente. Dans cet élan, nous avons des écrivains tels que Aimé Césaire, Léopold Cédar Senghor, Léon Gautran Damas, etc. D'année en année, une nouvelle dynamique des littératures de cet espace se revendique une identité encore plus forte et présente dans leurs œuvres. Après les indépendances, donc 60-90, place à la chasse aux sorcières, à la dénonciation des dictatures africaines et autres éléments tout en affirmant son identité réelle pour une meilleure économie dans le concert mondial du partage. L'Occident, n'étant plus seuls maîtres, les Africains eux-mêmes participent désormais à la mascarade et à la tyrannie du peuple noir. De cette nouvelle génération d'écrivains révolutionnaires, nous pouvons citer cette petite liste. Yambou Le Gemme, Amadou Kourouman, Kalix Béala, Sylvain Zambar, Hubert Frédine Dombeng, à cette liste intègre des écrivains de l'an 2000 afin de renforcer les rangs des lutteurs et bien plus encore la préservation des valeurs identitaires et culturelles. On peut citer comme ça pour parler des auteurs gabonais, Janice Othiemi, Steve Robert Renambo et Noël Bertrand Bounzangar. Alors, dans ce travail, dans ce livre, nous pouvons nous poser une question. Comment l'auteur, donc à travers le miroir du Toubaf, comment l'auteur exprime-t-il son identité et son appartenance à travers la métaphore du miroir ? Comme définition, parce que le titre a une importance capitale, miroir, c'est quoi le miroir ? Selon Wikipédia, un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion et qui est conçue à cet effet. c'est souvent une couche métallique fine qui, pour être protégée, est placée sous une plaque de verre pour les miroirs domestiques. Nous savons qu'il y en a de toutes les qualités, les rondes, les plaques, tout ce que vous pouvez comprendre. Alors, Toubaf, c'est quoi Toubaf ? Parce qu'il faut d'abord mieux identifier les éléments du titre pour comprendre la métaphore du miroir tout au long de la trajectoire du narrateur. Toubaf, Toubaf, Amalinké, on peut dire Toubabou, Toubaf, ou encore en holof, Toubaf, Toubaf, également Toubaf avec eux, est un terme utilisé en Afrique de l'Ouest principalement en Guinée, au Mali, au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie, mais aussi en Côte d'Ivoire pour désigner toute personne à peau blanche. En fait, le Toubab est cette personne-là qui a la peau blanche. Mais également, on peut avoir des Toubaf noirs. Vous comprenez par là des personnes qui préfèrent s'identifier à l'Occident au détriment de leur identité première. Donc, les personnes qui réunissent leur identité africaine pour embrasser celle qui revient de l'ailleurs. Ces personnes, également, peuvent être appelées des Toubaf. En simple, le miroir des Toubaf, le miroir des Toubaf, partant de ces définitions, serait fait faire de l'Occident la référence. Mais non, l'auteur nous dit plutôt qu'il faut s'en débarrasser, afin de mieux vivre et révéler son potentiel identitaire. Ainsi, toute la compréhension de ce texte part de la véritable compréhension de ce titre-là. Dans celui-ci, l'auteur Noël Bétrembounzanga nous fait comprendre que les Africains ne devraient plus s'identifier à travers le miroir de l'ailleurs, mais plutôt à travers ce qui représente véritablement leurs us, leurs coutumes et leurs cultures. Donc, à travers les éléments représentationnels de leur réalité, ils arriveront à construire quelque chose d'autre et de loin meilleur que celle offerte par la vie, par la vie, par procuration, sans identité réelle, pire, sans aucune identité. des hommes de corps et dont toute la substance organique et humaine est gouvernée par autrui. En fait, ces hommes à travers cette assimilation deviennent du bétail, des poules, des coques gardés dans un enclos sous la forme d'un pseudo-pays. La prise de conscience est donc le premier pas. L'auteur nous dit qu'il y a, là je prends un élément du texte, il y a des choses comme ça qui nous échappent. Peut-être sont-elles à la portée de nos mains, alors on les saisira probablement. Ces vampires dans ma vie n'ont pas cherché silence, ils cherchaient sans doute un abri et j'en étais un. Il fallait pourtant les extraire, les exorciser. c'était possible mais à quel prix ? Certainement au prix de mon sang, non, je ne le voulais ni le souhaitais mais ce qui arrivera peut-être faut-il mon blême ? En fait, l'auteur à travers cette identité présente dans ce texte décide de s'en débarrasser, décide de changer d'identité, non pas de changer, de retrouver son identité véritable. Donc, l'auteur de... Désolé, je me suis un peu perdu dans mes notes. L'auteur de Tamar et Koya nous invite à lire un récit dans lequel le narrateur est sans identité, normal, puisque celle qu'il prétend avoir n'est pas la bonne. Il a une identité par procuration. Donc, conscient de cette condition, il va décider de changer la donne en se faisant violence. Écrit à la première personne du singulier, le protagoniste principal nous fait découvrir l'histoire en même temps qu'il écrit. Désormais, seul conscient dans ce monde de fou, il ira à la recherche de son identité, sa vraie identité. Perdu et sans mémoire, il reconnaît plus le monde, il ne reconnaît plus, pardon, il ne reconnaît plus le monde dans lequel il a passé la plus grande partie de sa vie, il ne se reconnaît plus, il se répète, il se répète sans cesse cette phrase, aller plus loin. En fait, dans le texte, nous pouvons lire plus de sept fois cette phrase, aller plus loin, aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement pour l'auteur aller plus loin? Alors, aller plus loin, c'est aller à la recherche de sa mémoire, la retrouver et se remémorer son histoire véritable. Aller plus loin. Aller plus loin pour lui, revient à se retrouver, quitter cette société, je cite le texte, partir, partir vers ce monde inconnu et paradisiaque vers lequel tout me conduisait, mon stylo. Il faut comprendre que l'auteur ici n'a pas de nom, il n'a pas d'identité. C'est un auteur, enfin, c'est un personnage, je vais dire, pardon, le personnage n'a pas d'identité, il n'a pas de nom. Donc, dans l'histoire, il faut qu'il retrouve son identité. Il veut retrouver son identité véritable, retrouver son nom. Parce que, tout au long de l'histoire, l'auteur n'a pas de nom. Et il faut dire que l'auteur écrit l'histoire à la première personne et l'histoire est des... on découvre, le lecteur découvre l'histoire en même temps qu'il écrit. Partir vers ce monde inconnu et paradisiaque vers lequel tout me conduisait, mon stylo, mes nerfs, mes pieds, mes rêves et mes imaginations. Partir dans ce monde où ce sens d'être moi, je serai autre réflexion, savoir et connaissance, nous et humanité. Partir où mon activité favorite me conduisait et me nouait d'une amitié sensuelle et indescriptible avec mes ongles. Partir vers ce beau pays où les forces vampirisées qui secouaient mon esprit me portaient. Ce monde n'était pas mien. Il me semble présent dans l'unité intérieure de chaque espèce vivante. Ce n'était pas un monde barbare ni un monde merveilleux ni un monde luciférien. Peut-être était-il seulement trop merveilleux pour l'être en définitive. c'était celui de l'imagination, du rêve aussi, de cette faculté divine de penser qu'il y a toujours une meilleure existence quelque part, de penser un en dehors de soi plus supportable. C'était un monde né de la faculté de nier ces fracassantes réalités qui empoisonnent l'être, de mettre en crise l'illusion de mettre en crise l'illusion d'une quiétude concernée, concertée, pardon, hors de ces quelques désolé, concertée hors de ces quelques marginalisés. Nous avons tous notre Eden. Nous avons tous un paradis. Peut-être est-il le même et nous voudrions tous y aller. Il est si attractif. C'est un loupiel laissé par nous empoisonné, laissé par nous empoisonné l'existence car en réalité qui parviendra à fouler ses pieds sur cette terre sainte. D'un côté, c'est encore ce poison qui nous donne le sens de la vie qui attise qui attise en nous le plaisir d'y consacrer le meilleur de nous-mêmes. Je ne sais plus si je souhaitais m'y rendre mais tout tout assurement m'y conduisait et je n'avais d'autre choix que celui de m'y rendre mon essence de créature avide de science et de vérité de les certains me commandait d'aller vers ce monde. L'auteur le narrateur à travers sa vie qui ne se reconnaît plus à travers tous ces éléments dont il ne se reconnaît plus décide d'aller à la rencontre de cet être-là de ce paradis de ce pays dans lequel il pourra désormais se reconnaître. Nous aurons en petit 2 les signes avant-coureurs du changement. la condition de vie. Pour comprendre le personnage il faudra aussi lire sa condition de vie. Tenons-le pour dit le personnage est dans un environnement malsain et contraignant limitant ainsi son émancipation véritable. Deux possibilités s'offrent à lui. Continuer dans cet élan de faire ou changer de comportement positivement ou négativement. La première est la résignation. Vivre selon les plans sociétaux. Demeurer un citoyen normal selon les règles qui régissent la société. Quant à la seconde, elle implique l'entreprise. Secouer les attitudes du quotidien en adoptant une nouvelle mentalité, bonne ou mauvaise. Vivre désormais selon son vouloir. Casser la marche régulière et monotone des occupations habituelles. Vivre sa liberté. Libre. Libre de dire, de tout dire ou de tout faire sans jamais rendre les comptes. Libre de construire la vie d'autrui, de déconstruire la vie d'autrui sans craindre la faute. Libre de tout dans sa quête et soif de liberté, il fera la rencontre d'un fou qui impactera à jamais sa vie. La liberté. Enfin, la liberté, dit-il. Le narrateur nous dit qu'au jardin d'Éden, la folie était de s'interdire de vivre sa liberté. Mais l'ayant vécu, l'humanité tombe dans l'obscurité la plus totale en multipliant le nombre d'interdits par X. C'est lui qui le dit. En étant plus heureux dans cette nouvelle vision, est-ce qu'en s'octroyant la liberté de les construire la vie d'autrui, on est heureux dans cette façon de faire ? Il dit je ne sais pas mais Éden est resté un paradis perdu qu'on voudrait toujours retrouver. Vous ne pouvez comprendre pas. Éden, le jardin d'Éden dans la Bible. Pour l'auteur c'est un véritable mythe. C'est une construction pour pouvoir abrutir certains dans l'idée de s'enrichir derrière. D'ailleurs quelques mots à l'intérieur nous poussent à dire que l'auteur nous interpelle face à l'utilisation de la Bible. Il peut par exemple aller ça ne vient pas de lui c'est ma réflexion à nous montrer que la Bible dessert la volonté véritable du peuple car on vous dit fermez les yeux on va vous couillonner pendant que vous priez on s'enrichit sur votre dos pendant que vous priez il faut donner d'ailleurs dans la Bible il est dit le rayon des cieux appartient à celui qui offre donc plus tu offres plus tu donnes plus tu as la chance d'aller au paradis mais cet Éden là ce jardin d'Éden où tout est bien existe il véritablement ce sont des questions que l'auteur intègre dans son oeuvre qui pousse le lecteur à réfléchir et à retrouver donc l'auteur nous dit encore je renonçais donc je renonçais à cette scène morbide et retrouvait pleinement mes sens la sueur se plombait cependant mon visage en fait mon malheur si c'en était effectivement un c'était quand l'absence d'un mouchoir à ma portée seul mes mains pouvaient nettoyer mon visage ici cette phrase apparaît après la rencontre de chemin faisant vers ce jardin le fou est sur une place publique rit par tous et moqué de tous des pierres sur lui on verra ça plus plus loin donc l'auteur décide d'être le narrateur pardon décide d'être libre et de faire tout ce qu'il veut de marcher sans but sans véritable but de traîner se balader mais dans sa balade il ce jour en question il y a un immense soleil un soleil assez ardent qui qui empêche l'auteur de 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 le narrateur je vais dire qui empêche le narrateur de vivre pleinement sa liberté donc il transpire etc vous comprendrez pourquoi il transpire vous comprendrez pourquoi la rencontre avec ce fou pourquoi il dit ça un peu plus tard plus en avant et donc dans chaque élément qu'il prononce dans chaque détail il éparpille les détails dans son texte et c'est au lecteur de construire véritablement l'histoire à travers ces détails déposés ça et là dans le texte vraiment la transpiration la rencontre du fou retenez ces petits détails parce que ça nous permettra de construire la métaphore du miroir et de mieux la comprendre ce qui me gênait un peu parce que donc la transpiration parce qu'il n'avait pas de mouchoir etc parce que le moyen était trop rustique pour obtenir le résultat que j'aurais cherché l'exigence de supporter cette chaleur torride me fut imposée et je n'avais aucune possibilité pour changer cet ordre toutefois cela ne m'empêchait pas de penser à l'infortuné le fou je pensais à lui et ne sachant plus en quel terme je me résolus à lui faire grâce d'une petite visite à mon goût il est libre libre de tout faire il est libre de déconstruire la vie de quelqu'un il est libre ce qui la suscita donc son désir fut son parfait silence et son immobilisme lorsqu'il était dérangé par quelques passants là d'une vie trop plate pour ne pas chercher un divertissement gratuit les petits cailloux n'ayant aucun effet sur lui je me proposais d'expédier sur son corps sur son dos un caillou d'une masse plus importante retenons le caillou chaque élément chaque comportement du narrateur est un indice un signe qui nous permettra de déconstruire le caillou ici est le lien qui permettra au narrateur de rencontrer son on va dire de de transcender parce que la rencontre avec le fou le lien doit se faire par quelque chose et cette pierre est le lien action grâce à laquelle je scrutais donc je reprends pour les petits cailloux n'ayant aucun effet sur lui je me proposais d'expédier sur son dos un caillou d'une masse plus importante action grâce à laquelle je suscitais la couleur la colère la couleur de son sang rouge foncée par les souffrances endurées sous les brûlures du soleil et sous l'agressivité des pluies torrentielles qui d'accord des pluies torrentielles qui se déchaînaient quotidiennement sur nos pauvres toitures ça ne devrait pas être ça ne devrait pas être un coup mortel je voulais juste l'entendre dire un mot sentir se dégager en lui un instant de vie comme si un certain sens comme si en un certain sens mon bonheur en dépendait personne au monde n'aurait pu me faire changer d'avis même en me brandissant l'argument de la morale dans ce monde où je ne pensais qu'à moi que pouvait-elle signifier quelle emprise pouvait-elle avoir sur moi j'étais le baromètre de ma conduite et même si on m'apprenait que ce n'était qu'une illusion j'en aurais été quand même satisfait le lien est fait et maintenant nous allons entrer dans un processus d'initiation qui conduira le narrateur à retrouver un nom à se retrouver à s'identifier le lien est fait la pierre le fond désormais tout est mis en place la folie c'est quoi la folie la notion est comme les autres importantes la folie dans ce texte est le chemin véritable qui conduit à la science il faut comprendre que dans un rite initiatique je parle bien sûr de l'Afrique l'initiation pour s'initier il faut être propre et cette initiation passe par un élément de lien ici nous avons la pierre le fou il faut donc se débarrasser se déshabiller se nettoyer le corps pour pouvoir avoir pour pouvoir être apte à recevoir toutes les on va dire toutes les transformations possibles qui permettraient de rencontrer notre moi et de retrouver notre nom le chemin était dévoilé il fallait regrouper les indices qui permettraient d'accéder à l'étape pour l'heure l'ouverture d'esprit est encore faible et la porte visible juste de l'esprit du narrateur et non de ses yeux signe que plusieurs éléments manquaient encore à ce dernier la porte se dissimulait bien quelque part c'est lui qui dit mes yeux si ouverts pourtant ne parvenaient à saisir le poignet qui permettrait à mon être de pénétrer ce milieu vase clos de mes rêves pleins pleines et tendus rependant aux exigences d'une passion sussurrante qui me demandait rien d'autre que de parvenir à mon dépassement donc pour ce faire le lien étant établi l'auteur étant conscient de l'enjeu qui de l'enjeu il le narrateur étant conscient de l'enjeu il devrait en réalité se mettre en position devait avoir se mettre comment je peux dire ça se mettre dans l'état de recevoir toutes les connaissances possibles à travers cette initiation elle permettrait par exemple donc le basculement dans la dernière pièce de ce vaste chantier qui permettra la rencontre du narrateur avec le conseil des sages le conseil des sages qui sera composé du fou il est fou dans le monde le monde des êtres humains mais dans le monde céleste il n'est pas fou c'est un gardien de la porte la porte qui permettra au narrateur de retrouver son identité véritable donc dans cette dans cet espace fermé cet espace consacré à l'initiation du narrateur il devra passer certains tests qui pourraient peut-être échouer ne pas ne pas lui donner la possibilité d'ouvrir la porte ou enfin retrouver son identité véritable ici nous avons une image de c'est une image construite par moi-même à travers des logiciels etc il doit se reconnaître il doit rencontrer son identité rencontrer sa personnalité déjà il est il est propice il est d'accord pour le chemin il doit rencontrer son identité mais également retrouver son nom et le nom peut se passer par divers divers procédés parce que lorsque l'on rentre dans l'initiation l'initiation véritable on tue notre personnalité ancienne on consomme des substances qui permettraient non seulement de nettoyer notre corps physique mais également l'intérieur et dans cette cette initiation il verra le miroir donc le sang qui sortira du miroir le miroir bleur le miroir dégage une tristesse assez particulière ce sont toutes les souffrances endurées par son peuple il y aura le candidat donc doit nécessairement voir quelque chose et étant donné qu'il est l'élu l'élu il ne verra pas son nom à lui seul il verra le nom de toutes les personnes qui compteront sur lui c'est donc à travers cette reconnaissance à travers cette identification aux autres qu'il trouvera évidemment qu'il pourra rencontrer la vieille dame qui sera son guide spirituel dans cet espace initiatique et à travers l'initiation vous voyez sur la troisième petite image quand on s'initie on devient un enfant et à travers l'initiation on grandit et les connaissances s'accentuent les connaissances reçues pardon nous permettent d'être cet élément là cet être dont l'identité dont l'identité la connaissance la civilization toutes les connaissances passées ou toutes les histoires vécues avant notre naissance et pendant sont dévoilées désormais alors combien de minutes une minute ah ça va très vite alors après cette initiation après cette reconnaissance il il aura il recevra son nom d'ailleurs il se reconnaîtra dans il verra ce qu'il verra il l'appellera le witi le witi qui est un rite traditionnel africain et dans cette dans dans on va dire ce processus puisque il a retrouvé son nom il a retrouvé ses identités ce sera en quelque sorte la fin du rituel et l'ouverture de la porte la première image il est vêtu des vêtements on va dire de cette société cette société de départ dans la seconde image il revêt désormais une identité qui lui est propre et voilà merci beaucoup merci 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 Merci.